Il y a trois ans, Mireille tombe amoureuse du safran en regardant un reportage à la télévision. Depuis, elle cultive cette épice chez elle, au Brousil. J'ai complètement craqué devant la fleur. Voilà, c'était une évidence. Gracieuse, parfumée et délicate, le safran, appelé aussi or rouge, se récolte à l'automne. Mireille vient alors jusqu'à quatre fois par jour, dans sa safranière, cueillir ses fleurs avant qu'elle ne s'ouvre. Donc à partir du moment où elle est cueillie, elle commence à s'ouvrir et elle s'ouvre assez rapidement. Quand la safranière est en pleine production, ça fait quand même des bonnes journées, des journées de 21h. Et il faut aller très très vite pour traiter le produit parce que la fleur dure 24 à 48h. Ce qui va intéresser tout producteur de safran, ce n'est pas sa fleur, non, c'est son pistil. C'est le moment de l'émondage. Le but de l'émondage, c'est de séparer le pistil de la fleur. Et surtout, il ne faut absolument pas de bout blanc, ce qui donne de l'amertume au safran. Séché au four, l'épice va ensuite perdre 80% de son poids et sera prête à consommer en cuisine. C'est un exhausteur de goût. Elle peut aussi être utilisée, comme à Jean-Colorand. Notre safranière a pour simple ambition de faire découvrir sur les marchés et les foires, cette épice qui lui est chère parce que finalement, elle est méconnue. Beaucoup de gens pensent connaître le safran et en fait, quand je leur fais sentir, je leur fais goûter, en fait, je me rends compte qu'ils ne connaissent pas. Puisqu'ils achètent souvent en supermarché des poudres et tout ce qui est poudre n'est pas forcément safran. Et c'est vrai qu'ils ne reconnaissent pas en général le goût, le vrai goût du safran. Il est cultivé en Chine depuis au moins 5000 ans. Très parfumé. Très parfumé. Très parfumé. Très parfumé. – Sous-titrage FR 2021